Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Involed Air et dans cette vidéo on va parler de ça. Alors, c'est quoi ? Un coussin ? Un coussin de camping ? Tout ça ? Non, ça c'est en fait ça. C'est une veste de chez Patagonia. Parce que j'ai décidé je vais vous parler un peu de fringues. Vous avez peut-être, si vous me suivez sur ma chaîne principale, vous savez peut-être que quand j'aime bien quelque chose et bien en général je l'utilise beaucoup et je peux en acheter plusieurs. Et donc typiquement ça c'est ce genre de produit que j'ai tellement adoré que maintenant j'en ai 3, 4. J'en ai 4. Donc qu'est-ce que c'est que ce produit ? C'est là vous avez vu qu'il peut se rentrer dans sa poche qu'il peut se rentrer dans sa poche, c'est au chaud de pied mais ça peut se rentrer dans sa poche. C'est une veste de chez Patagonia qui s'appelle la Das Light. Cette veste donc c'est une espèce de petite doudoune très légère, très fine qui va avoir plusieurs particularités. Moi ce qui m'avait attiré, je vous avoue c'est l'aspect évidemment légèreté. Je crois qu'on est à 360 grammes pour la version M ou L. Je ne sais plus. Moi là c'est la version L. Je vais vous détailler un peu tout ça après. Donc très légère. Elle avait très bonne critique de par sa légèreté, de par sa possibilité d'être compactée, de par sa chaleur pour sa légèreté. On va en reparler après. Et moi un truc que j'aimais beaucoup, c'est que je n'aime pas du tout l'esthétique des doudounes. Vous savez avec les boudins avec les gros boudins, façon un peu racaille voilà où on a vraiment les boudins apparents j'aime pas du tout. Elle, vous voyez qu'en fait tout ce qui est justement les chambres de rangement du filage, de ce qu'il y a dedans du rembourrage vous voyez qu'en fait c'est des espèces de box en un peu en Z en zigzag qui sont côté intérieur donc à l'extérieur on a vraiment une veste qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui est rempli ça fait une veste tout à fait standard quoi et dedans en fait on va avoir un remplissage un garnissage, voilà c'était le mot que je cherchais qui donc est très fin à l'intrégé vous voyez l'épaisseur est ridicule, on n'a presque rien mais en fait c'est très efficace alors qu'est ce que c'est ce remplissage, c'est du plume à fil le plume à fil contrairement à ce que son nom peut laisser penser ce n'est pas à base de plume ce n'est pas de la plume d'oie c'est de la matière synthétique donc c'est du polyester recyclé mais qui apparemment ils ont réussi à faire qu'il ait une capacité de gonflement alors vous savez on parle de coin, de coin, de queen je ne sais pas comment on dit de coin pour du coup justement les doudounes à duvet donc la capacité en fait qu'a le duvet à gonfler, à emprisonner l'air parce que vous savez en fait ce qui tient chaud plus que les plumes en elles-mêmes c'est ce qui va faire l'isolation et l'isolation la principale chose qui va isoler c'est l'air en fait c'est l'air qu'on va réussir à capturer dans nos alvéoles dans notre garnissage qui en gonflant emprisonne de l'air et permet de faire l'isolation et donc ce garnissage synthétique arrive à reproduire un gonflement assez similaire en tout cas c'est comme ça qu'ils le vendent assez similaire à la plume au duvet et je veux bien les croire par rapport au peu de garnissage qu'il y a comme cette veste peut vite tenir chaud on va avoir un revêtement extérieur c'est également 100% recyclé c'est du nylon restop qu'ils ont enduit avec un espèce de produit déperlant vous savez un peu hydrofuge qui va permettre quand même de passer dans les petites pluies moi assez fréquemment je vais l'avoir quand c'est juste quelques gouttes j'ai ça et je sais que ça va suffire alors s'il commence à pleurer vraiment il va prendre la flotte mais sur des petites pluies légères un petit crachin ça va passer l'autre chose très intéressante c'est vu que je vous parle depuis c'est que ce remplissage est du coup synthétique et vous savez le gros avantage du synthétique par rapport à la plume c'est qu'une fois mouillé il va garder sa capacité thermique il va permettre de garder de la chaleur la plume une fois qu'elle est mouillée ça fait un sac de plumes tout mouillé tout lourd qui tant qu'il n'a pas séché en fait fait que emprisonner de l'eau et vous tenir froid donc en général quand on va sur du synthétique c'est ok on va avoir quelque chose qui va être plus lourd parce qu'il va falloir en mettre plus pour avoir la même chaleur qui va être moins compactable qui va être plus encombrant donc de façon générale mais qui en contrepartie de tout ça va pouvoir prendre de l'eau et pas être un glaçon dès que ça va être mouillé là ça a l'avantage que on a l'aspect oui quand ça prend l'eau on arrive à s'en sortir mais en plus on a quelque chose d'ultra léger et d'ultra chaud qui se rapproche beaucoup de la capacité de gonflage et d'isolation du duvet du duvet de vraie plume, doigts, de canard, de duvet quoi donc déjà ça en soi c'est très intéressant et je vous le dis je suis halluciné par le ratio encombrement légèreté surtout parce que ce truc là pèse rien sur nous c'est au point que quand je reprends mes vestes de ski quand il commence à faire vraiment très froid parce que cette veste reste une veste moi je dirais de mi-saison d'accord c'est une veste qu'on va mettre en automne au printemps pas en plein hiver très clairement pas à la neige d'accord mais moi typiquement en été et quand je vais en rando et tout c'est elle que je prends parce que si le soir je commence à rentrer le soir à la nuit ça va me suffire largement et à côté de ça c'est léger c'est peu encombrant et même si ça prend par hasard d'une façon ou d'une autre la flotte je sais que ça va le faire d'accord donc très 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 impressionné je vous dis pour moi alors j'en ai pas testé des mineurs mais j'ai quand même quelques vestes à côté en duvet des choses comme ça et le ratio légèreté chaleur est hallucinant il est mais dingo il est vraiment full full dingo et en plus c'est une chaleur qui est quand même alors ça va très bien couper du vent donc le restop va très bien faire le taf moi en plein vent ici en train de montagne aucun souci et pour autant il va pas être trop il va pas trop c'est pas qu'il est respirant alors peut être qu'il est un peu respirant mais je vais pas autant être dans un sauna comme je peux l'être sur par exemple une doudoune une grosse doudoune duvet une autre patagonia que j'ai peut être que je vous présenterai qui elle pour le coup quand ça commence à chauffer ça chauffe beaucoup là ça chauffe mais on arrive un peu à se réguler en tout cas beaucoup mieux à se réguler que sur des grosses doudounes que j'ai pu connaître donc très impressionné pour ce ratio chaleur encombrement et en plus de ça cette veste a plein de petits détails que j'adore on va avoir donc la fermeture principale est en plastique certainement pour le poids on va avoir sur la tirette du haut un petit fil qui va permettre de plus facilement venir prendre quand on a des gants donc aucun souci même avec en tout cas des petits gants fins il n'y a pas de problème on va avoir une fermeture qui est vraiment très haut et moi ça aujourd'hui je ne peux plus m'en passer vraiment des vestes qui n'ont pas vous savez je suis très sensible du cou vous me voyez dans toutes mes vidéos j'ai toujours un cache-cou parce que je suis très sensible du cou et si j'ai pas ça l'hiver j'attrape froide de suite j'ai de suite mal à la gorge et avoir maintenant des vestes qui ne remontent pas au moins jusque là je ne prends plus et là vous voyez on peut même aller un peu plus loin j'arrive à aller jusqu'en bas des lèvres c'est ultra agréable sachant que la matière avec ça je ne m'y attendais pas la matière donc c'est du read stop mais c'est du read stop très très doux c'est du read stop tout doux tout doux qui n'est pas du tout désagréable à porter et en plus c'est doux et vous voyez même quand je le frotte ça ne fait pas le frouissement le brouissement qu'on peut avoir sur du polyester je vais tout de suite vous faire à côté je ne sais pas si vous entendez mais ce petit bruit de plastique qu'on peut avoir sur d'autres types de rip stop là vraiment pas c'est un rip stop très souple qui fait vraiment tissu et qui est très agréable même l'intérieur du cou donc on n'a rien de spécial pour protéger le cou mais c'est très doux c'est très agréable et donc ce col montant est absolument génial donc je reviens sur la fermeture donc la fermeture qui remonte bien haut on va avoir la fermeture du bas qui va permettre si vous avez un baudrier des choses comme ça en escalade de venir faire passer facilement le crochet tant que je suis en haut on a non seulement ce curl qui remonte très haut mais on a également une capuche qui enveloppe bien qui enveloppe tellement bien que vous voyez là je pourrais la mettre en forçant mais je ne préfère pas je préfère toujours dézipper la mettre et refermer et donc cette capuche vous voyez est quand même super bien enveloppante ça c'est pareil maintenant que je me suis habitué à ça mes capuches de veste de ski quand je les mets comme ça en standard chez moi je trouve vraiment qu'elle ne protège pas là j'ai tout le côté toute la joue protégée vraiment enfin une grosse partie de la joue protégée les oreilles super bien protégées on va avoir ici cette petite vous voyez juste un espèce de de truc tout léger mais qui permet d'avoir vraiment la petite casquette qui se met ce qui fait que c'est souple vous voyez c'est pas du tout un truc rigide qui peut être pénible comme on peut avoir sur certaines veste ça c'est pas du tout le cas mais ça va vraiment protéger faire casquette contre le soleil mais surtout contre la pluie pour éviter d'avoir la pluie qui tombe sur les lunettes moi typiquement ça marche très bien vraiment c'est très agréable on a un cordon de serrage à l'arrière donc avec juste un point qui va faire du coup le réglage de la capuche là je me galère un peu hop allez vous j'ai perdu il est là voilà donc on a un bouton ici qu'on va venir appuyer et donc c'est lui qui va permettre de venir régler vous voyez c'est mon star alors du coup on a un peu ça qui fait un peu une forme un peu bizarre mais ça me permet de vraiment venir coller la capuche et d'éviter qu'elle s'envole ainsi il y a du vent elle va être beaucoup mieux maintenue donc très agréable aussi mais même en fait moi je la serre pas spécialement avec beaucoup de vent alors quand il y a vraiment beaucoup de vent je la serre un peu mais la forme l'ergonomie est tellement bien faite en fait je la serre un tout petit peu je la serre comme ça à peu près ça c'est comme je la mets en temps normal et ça va ultra bien ça va ultra ultra bien même quand il y a du vent vraiment ça protège bien donc ce col montant cette capuche montante qui tienne bien chaud encore une fois c'est tout doux au niveau des oreilles c'est super agréable vraiment j'adore j'adore cette matière je m'attendais pas je m'attendais à un truc vraiment casse-pied et vous savez typiquement une capuche de veste en Gore-Tex moi il me faut absolument en dessous une capuche d'autre chose sinon bah c'est pas agréable ça froide contre tes oreilles ça irrite c'est pas agréable là c'est pas le cas du tout vraiment c'est super super agréable sachant que cette capuche vous voyez elle est quand même mine de rien assez haute et pourquoi elle est aussi haute donc du coup quand on la met déjà vous voyez que ça permet de faire remonter encore plus ici le col la fermeture donc vraiment on peut venir jusqu'au nez complètement se protéger c'est cher derrière je remonte on peut vraiment avoir juste en gros le nez et les yeux qui dépassent donc hyper hyper agréable quand il fait froid il y a du vent etc et ce que je veux vous dire aussi c'est que cette capuche elle va pouvoir accueillir un casque en dessous donc encore une fois plutôt pour les gens qui font de l'escalade de la stélo des choses comme ça vous allez pouvoir venir mettre la capuche par dessus le casque il y a vraiment largement la place et ça va venir se mettre par dessus moi typiquement c'est quelque chose que je fais souvent au boulot parce que je travaille pour un traiteur d'eau donc je suis souvent sur des installations des stations d'épuration des stations de potabilisation on doit avoir les EPI les équipements de protection individuelle et moi ça passe sans problème sur mon casque vraiment je viens mettre mon casque et je mets par dessus ça hop ma capuche qui me permet de ne pas avoir le froid du vent etc d'avoir le casque en plus bien maintenu s'il y a beaucoup de vent pour pas qu'il se barre même si j'ai quand même du coup la sangle en dessous du coup la jugulaire mais voilà donc ça ça marche très bien aussi ça marche avec des casques de chantier des casques de sécurité mais donc ça va marcher évidemment avec des casques d'escalade de spélo etc on va avoir du coup des poches donc je vous parlais de Baudry tout à l'heure ici les poches sont assez basses vous voyez alors elles sont pas complètement en bas mais elles sont quand même assez basses ce qui moi me va mieux parce que j'ai d'autres vestes justement je vous en parle à la fin qui sont comme ça vous savez en haut de terre pour du coup pouvoir passer un baudrier venir mettre directement le baudrier sur la veste et que ça ne vienne pas gêner les poches qu'on puisse continuer à mettre les mains dans les poches mais je trouve ça très désagréable parce que typiquement moi vu que je m'en sers quand même principalement dans la vie de tous les jours en ville entre guillemets en tout cas pas pas moi je ne fais pas d'escalade dans tous les cas donc je n'ai pas de baudrier du coup en fait moi ces poches ici ne servent à rien et c'est très désagréable je trouve d'avoir les mains comme ça soit comme ça soit comme ça je trouve que c'est vraiment pas du tout agréable je préfère avoir vraiment les mains qui reposent en bas c'est beaucoup plus naturel et donc les poches sont on a l'isolation d'accord qui est côté extérieur donc on a en fait juste un petit film on a juste côté intérieur la couche de restop donc vous voyez si je mets ma main comme ça là ici à l'intérieur je touche là directement je touche ma main contre ma main il n'y a aucune isolation l'isolation est bien entre du coup ici ok l'extérieur et l'intérieur de ma poche mais côté extérieur d'accord côté extérieur de ma main côté là d'accord donc ce qui fait que l'isolation protège bien l'extérieur de la main et de façon contre nous donc c'est tout loup et on est à notre chaleur notre chaleur corporelle donc c'est pas grave qu'ici se soit pas isolé sur cette partie là je trouve ça au contraire plutôt malin on va avoir une troisième poche donc les deux poches sont zippées donc avec un petit zip donc très très minimaliste vous voyez alors cette fois c'est un zip ferraille très fin avec une petite cordelette pareil qui tient très bien qui bouge pas le même zip qu'on va trouver sur ici la poche frontale l'approche napoléon là je crois que ça s'appelle comme ça avec du coup ici en fait les poches sont pas giga grandes elles sont plus ce qu'il faut en fait pour vraiment avoir les mains confortables pas être un peu en train de sortir les ouvertures par contre sont assez grandes ça c'est agréable je vous dis ça parce que là je suis en train de passer sur ma veste de ski d'Alkane qui a des ouvertures pile poil où je dois un peu forcer les mains pour rentrer et sortir c'est pas très agréable donc voilà ce que ça peut donner la poche ici un peu plus grande ça permet de par exemple des fois des documents vous savez une lettre des choses comme ça il faudra un peu la plier mais c'est assez agréable d'avoir cette poche assez grande donc pareil avec du coup pas d'isolation côté corps isolation côté extérieur on a du coup le petit logo Patagonia là le zip vous voyez a la bonne idée de venir se cacher ici en haut dans du coup le haut de la veste donc on n'a pas de point d'entrée d'eau vous savez quand on peut avoir des fois ou comme vous avez parlé sur des sacs sur ma chaîne principale ou bah quand la poche est fermée c'est bien gentil mais on a parfois un petit creux là sur les poches aussi vous voyez en fait le zip je sais pas si vous voyez trop mais je vous le dis le zip est protégé par le dessus de la veste qui vient par dessus ça fait une petite casquette un peu comme la capuche donc très très cool on a au niveau des poignées un petit élastique pas ultra ultra serré mais suffisamment pour que on n'ait pas le truc qui fasse flop 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 et qu'il y ait l'air qui s'engouffre là ça commence à faire un moment que j'ai celle là et la bleue ça doit faire 2-3 ans maintenant et ça ne bouge pas j'avais peur que ça se détende et que ça devienne crotte de bique ce n'est pas le cas c'est très très bien et ça évite d'avoir le flop flop ou d'avoir ajouté un truc vous savez avec un scratch qu'on vient du coup scratcher ça fait pas une très belle forme et en plus des fois c'est trop serré des fois c'est pas assez serré ça fait un truc lourd le scratch souvent il prend toutes les merdes qui passent là au moins nickel pas de soucis on a également un espèce de petit élastique vous voyez en fait elle a une forme où elle va descendre un peu plus au niveau des fesses vous voyez elle a une coupe où elle est un peu plus courte devant que derrière elle tombe un peu derrière donc pour faire que quand on s'assoit on n'est pas le bas du dos qu'il commence à être à l'air donc on a également cette espèce un peu d'élastique il est moins élastique en bas qu'en haut mais donc il va être sur le tour arrière d'accord il va pas être devant devant ça s'arrête on est vraiment sur du rigide directement le tissu d'accord et pareil je trouve que ça va bien ça évite que ça remonte quand on se penche on est bien au chaud on n'a pas l'arrêt du pompier qui apparaît autre détail intéressant c'est que vous voyez au niveau des épaules on va avoir des coutures ici ok et on va pas avoir de couture vraiment sur le haut de l'épaule ils l'auront décalé ils l'ont décalé vous voyez devant ici elle est en fait hop je vous vois-y complètement la couture est ici d'accord elle est pas ici pourquoi parce que comme ça quand on veut mettre un sac à dos donc elle est derrière ici et devant ici donc juste en dessous du logo Patagonia pourquoi ne pas l'avoir mise là parce que du coup ça évite d'avoir la couture qui appuie qui peut frotter rouler sur l'épaule quand on a un sac à dos alors moi je le mets assez rarement avec un sac à dos mais ça m'arrive en particulier quand je suis en randonnée effectivement du coup on n'a pas du tout cette sensation de gêne par contre quand même c'est un tissu qui est quand même assez glissant donc typiquement si je mets mon sac à dos de rando là dessus je vais vraiment devoir mettre ma sangle sternum pour éviter que les bretelles s'écartent tant le tissu a tendance à laisser glisser un peu tout il va laisser glisser l'eau mais il va laisser glisser ce que vous mettez dessus d'accord donc voilà c'est quand même bien qu'ils aient pensé à ça et ça c'est la même chose que ce qu'ils ont pensé pour la polaire que j'ai en dessous qui est aussi une Patagonia et je vous ferai une vidéo là dessus parce que pareil je dois en avoir pas loin de 10 cette polaire ou pareil vous voyez ici j'ai une couture derrière et une couture juste derrière en fait ils l'ont fait derrière ici pour pas avoir la couture sur l'épaule donc ça je vous en parlerai dans la vidéo dédiée à cette polaire qui est une R1R et j'ai aussi une version capuche une version colle tout ça je vous montrerai tout ça si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications mais donc pour la veste voilà c'était une taille L donc justement vous avez vu ça va parfaitement au dessus d'une polaire R1R en taille L aussi moi pour rappel je fais 1m80 pour 85 kg à peu près en ce moment je suis assez gras et la parentalité tout ça et du coup voilà L c'est vraiment la taille qui va bien pour moi la taille de base en tout cas pour la vie de tous les jours et typiquement quand je vais au boulot moi je suis plutôt quelqu'un qui met des fringues assez larges qui est plutôt style baggy ça pour le boulot je trouve ça va très bien ça ne sert pas parce que moi je ne peux pas avoir des fringues qui me sert ça me... je ne peux pas je ne peux pas avoir des trucs qui me sert un jean slim je ne peux pas mais du coup voilà taille L donc j'ai des bras normaux j'ai des bras peut-être un poil plus long que la moyenne mais ce n'est pas des longs bras comme certains peuvent avoir pas de soucis la taille vous voyez vraiment très bien au niveau de l'avant ça tombe pile en bas de la oreillette à peu près derrière ça tombe peut-être en bas des fesses à une vache près et vraiment voilà cette coupe est je trouve excellente vraiment on a des grandes marques j'ai pu essayer du North Face qui je trouve en découpe du L qui est tout petit d'une veste à l'autre c'est n'importe quoi là vraiment la taille est très très bonne bravo Patagonia sachant que du coup je vous ai dit je l'ai tellement aimé cette veste c'est pas celle-là la première que j'ai eue c'est la bleue je crois que j'ai eue en première je vous la montre à la fin j'ai tellement aimé cette veste que j'en ai acheté d'autres par contre j'attends les promos parce que c'est son gros défaut c'est son prix cette veste aujourd'hui en neuf elle coûte je vais vous dire ça je crois que c'est 350 euros ouais c'est ça 350 euros neuf sachant qu'on la trouve quand même assez souvent selon les tailles et les coloris à 200 euros je vais peut-être vous faire un listing ou à chaque fois que j'en mets une d'une couleur différente je vous dirais quand et à quel prix je l'ai acheté sur quel magasin donc c'est les coloris un peu plus flashy alors c'est celle-là peut-être la plus neutre je pense que c'est plus flashy que maintenant maintenant c'est un peu des trucs un peu plus ternes un peu plus passe-partout donc voilà la verte avec un vert un peu plus clair dedans un vert un peu plus foncé à l'extérieur donc aussi en taille L ici vous allez voir c'est exactement la même chose il n'y a pas de frein vraiment rien de spécial à dire c'est juste pour vous montrer un peu la couleur le rendu comme ça vous pouvez voir ce que ça donne sachant peut-être vous allez pouvoir en trouver en occasion ou en promo quelque part une idée des coloris que ça peut donner donc ça c'est la verte en fait pourquoi je l'ai prise parce que ma toute première que j'avais prise c'était elle qui était pas chère de par son coloris je pense que les gens doivent pas trop aimer ce coloris-là alors moi ça me va très bien si par exemple je suis en randonnée d'être bien vu comme ça je trouve que c'est quand même un aspect de sécurité par contre c'est sûr qu'au boulot ça c'est un peu plus chaud alors oui et non c'est un avantage c'est que typiquement si je la mets sur une steppe j'ai pas besoin de mettre le gilet jaune par-dessus si je mets ça je sais que je suis visible donc moi pour moi selon les situations ça peut être un avantage mais je comprends que pour la vie de tous les jours en tout cas en ville ce soit un peu trop pétard alors moi j'aime bien quand c'est pétard mais je sais que dans l'ensemble les gens préfèrent quand c'est assez neutre et donc elle en fait c'est vraiment elle la toute première que j'ai acheté en vrai et je l'ai adoré mais elle était un peu grande parce que c'est une version XL et donc ça fait que ça fait beaucoup plus sac à patate mais le gros avantage et c'est pour ça que j'ai acheté cette verre c'est que vous voyez le verre de l'intérieur de cette verre est exactement très peu de choses près c'est qu'en fait il y a un peu plus brillant le verre que j'ai sur ça donc en fait l'une sur l'autre et c'est un gros avantage aussi on en parle juste là c'est que la taille est tellement bien qu'on peut mettre une L sous une XL ou une XL au-dessus d'une L on va rien avoir qui dépasse vous voyez la XL fait que ma L ne dépasse pas en dessous ni derrière ni devant là du coup je vais avoir un truc qui est quand même un peu plus puffy vous voyez au niveau de mes ici au niveau de mes manches vous voyez j'arrive à peu près au niveau de la phalange du pouce donc c'est un peu plus long on voit que c'est un peu trop grand pour moi c'est plus large aussi du coup je flotte un peu plus dedans mais avec l'autre en dessous ça permet d'avoir du coup deux couches en fait je peux vous dire je commence déjà à être la fournaise dedans et ça va être vrai pour la veste en elle-même mais également pour la capuche je vais pouvoir avoir les deux capuches cumulées ça c'est un truc en fait que je viens de faire là et du coup vous avez pu voir si vous allez voir mon test de l'A7R5 sur ma chaîne principale à un moment quand je fais le test de vlogging à l'extérieur c'est avec justement ce combo des deux vestes parce que ça caillait avec beaucoup de vent et du coup ça permet de quand même rajouter des couches et je peux vous dire ça marche super bien donc on a tout pareil les mêmes poches tout est identique c'est juste qu'ici je suis en XL par rapport à tout à l'heure où j'étais en L donc voilà pour les petites vestes donc avec jaune fio alors je vous ai parlé du vent un petit défaut quand même de cette veste c'est qu'elle est tellement légère qu'elle va avoir tendance quand il y a beaucoup de vent à flopper ça va faire un peu flop en particulier au niveau de la capuche on va un peu entendre le floppefop mais même ailleurs des fois quand il va y avoir une grosse raffin on va avoir un peu tout le tissu qui va un peu travailler et faire floppefop ça fait un peu effet de rappeau donc c'est pas hyper hyper agréable mais c'est franchement supportable pour moi c'est pas du tout dramatique mais je vous le mentionne c'est un des petits défauts pour moi le plus gros défaut c'est le prix et le deuxième défaut c'est le flopage mais à part ça pour moi elle a aucun défaut cette veste c'est une merveille alors elle pourrait être plus chaude mais ça en retirait l'aspect compacité l'aspect pouvoir la ranger oui je vous ai pas dit quand je vous l'ai montré tout à l'heure en fait on peut la ranger dans sa poche gauche parce que dans la poche gauche on va avoir également la fermeture avec une tirette à l'intérieur d'accord j'ai la tirette à l'extérieur normal et la tirette à l'intérieur pour quand j'ai tout passé dans l'autre sens en sens inverse et tout à l'heure vous l'avez vu il y avait une couture rouge exprès pour ça là si je tourne ça vous allez voir j'ai la couture verte ici et c'est prêt pour ça pour pas abîmer hop je me cache pour pas que ce soit mis au point sur moi cette couture là et donc on va toute la rentrer dans l'autre sens alors c'est compliqué il faut forcer vraiment l'idée c'est d'essayer de la compacter au maximum ok ça marche mais clairement c'est pas quelque chose que je fais si j'apprends avec moi en randonnée je la mets en boue je la fous quelque part dans mon sac je vais pas m'embêter à la mettre dans la poche très clairement je trouve que c'est fastidieux c'est pas aussi bien qu'on peut avoir sur d'autres marques où vraiment ça se rend tout seul tout seul très facilement en boule là c'est pas trop le cas et donc voilà elle se rend dans sa poche avant gauche parce que typiquement la poche avant droite ici ne va pas avoir la fermeture ok à l'intérieur on a la fermeture on a la tirette que à l'extérieur d'accord donc voilà on pourrait le faire en forçant comme un an mais c'est pas prévu pour et donc voilà donc ça c'était pour la verte reste maintenant donc la verte qui en fait j'ai acheté je vous dis pour pouvoir aller sous l'autre jaune pour avoir une autre couleur et pouvoir aller facilement sous le jaune ça va bien ensemble et ça c'est du coup ma deuxième parce que ma toute première ça a été la jaune et ma deuxième ça a été celle-là la jaune j'ai pas ni tant que ça parce que justement elle est trop grande j'avais vraiment qu'en couche supplémentaire quand elle fait froid franchement il bouge pas quoi on va peut-être avoir la couleur des paumes de main de quand je suis assis quelque part sur une table etc qui frotte j'ai jamais lavé donc voilà ce que ça peut donner je pense que c'est pas dramatique et donc en couleur bleu donc bleu schtroumphe moi ça me va très bien ça me dérange pas mais je comprends il y en a qui trouvent ça trop flashy et je vais vous faire la conclusion avec ça sur le dos juste avant de vous parler de ça ben voilà je vous l'ai dit moi en fait cette veste est vraiment exceptionnelle c'est pour ça que j'en ai 4 je n'ai aucune autre veste où j'en ai 4 modèles le même modèle j'ai qu'une veste de mes autres vestes d'accord j'ai jamais trouvé que ça valait le coup d'en avoir plusieurs là je l'aime tellement c'est vraiment ma veste du quotidien je m'en sers un max de temps dès le début d'automne je commence à l'avoir du coup quand je sors je peux la tenir très longtemps vous voyez je suis en train de vous tourner ça début janvier alors on n'a pas eu beaucoup de froid ici je vous avoue aux aventures de Perpignan mais il n'empêche que je la mets souvent souvent et c'est une veste ça fait partie des produits que je vais mettre aussi bien en rando qu'au boulot je trouve que la coupe la tronche alors même si les couleurs chacun va estimer s'il peut prendre ça ou au boulot mais typiquement la verte il n'y a pas trop de soucis mais même elle j'en prends au boulot il n'y a pas de soucis de par la coupe l'aspect etc moi personnellement je trouve qu'il n'y a pas de soucis à amener ça au boulot par rapport à des vestes de ski qui vont être plus funky peut-être qui vont avoir des vraiment des trucs des caractéristiques vraiment précises de ski et assez marquées et qui vont vraiment du coup être moins passe-partout je trouve que elle typiquement si vous la trouvez en gris foncé ou noir je sais qu'en ce moment il y a du verté calois plus foncé que ça du marron très foncé je pense que c'est quand même une veste très passe-partout et moi je m'en sers en rando parce qu'elle est tellement légère tellement chaude tellement compactable que c'est tout bénef donc vraiment pour moi c'est une petite merveille je vous ai dit le prix ça pique vous avez vu les prix passer au fur et à mesure moi souvent j'arrive à l'avoir dans les 200 euros ça pique mais je trouve que pour le coup elle vaut ce prix là sachant que tout est en matériel recycré c'est Patagonia fait en Adonésie dans les conditions pas trop pourries normalement c'est vraiment la marque je pense qu'aujourd'hui est la moins pourrie au niveau environnemental au niveau respect respect des animaux respect de l'environnement respect des travailleurs et l'aspect recyclage je disais c'est vraiment enfin là typiquement pratiquement tout est recyclé sur cette veste et si je ne vous l'avais pas dit je pense que vous ne le savez pas ils sont très bons dans retravailler les matières en refaire des belles matières en partant de produits recyclés donc voilà moi je ne saurais que trop vous la conseiller si vous cherchez une veste légère et chaude d'un point de vue raisonnable vous n'avez pas dans du moins dix avec ça mais jusqu'à zéro alors ça va dépendre de chacun de sa sensibilité qu'est-ce qu'il a en dessous etc mais moi là vous voyez en ce moment avec la trame donc là il doit faire 7 degrés aujourd'hui avec la trame donc là quand même avec 130 km heure de trame donc ressenti pas loin de zéro voire moins je pense c'est là où j'ai quand même mis les deux j'ai mis celle-là et celle-là mais jusqu'à 10 degrés j'arrive à mettre que celle-là sans problème si en dessous j'ai des couches un peu chaudes typiquement une polaire qui va bien donc vraiment moi j'en suis ultra content et puis la légèreté enfin je vous dis à chaque fois je remets une autre veste je les trouve ultra lourdes par rapport à celle-là au point que je trouve que je suis faible que je me dis mais j'arrive même plus à porter une veste normale tellement je suis habitué aux vestes toutes légères de chez Patagonia une merveille cette Das Light je vous la conseille donc ça c'était ma conclusion une merveille à tous les niveaux seul défaut le prix le flop au vent et pas la fragilité vous pourriez vous dire que le restop là semble fragile et tout moi c'était mon impression quand j'avais au début mais c'est pas le cas je m'en sers je vous dis dans ma vie de tous les jours j'ai jamais eu de problème quand par exemple la doudoune Patagonia la grosse doudoune en duvet avec le restop plus classique là c'est un restop qui est un peu plus je sais pas comment dire c'est un restop qui va justement beaucoup glisser qui va moins avoir tendance à prendre les trucs à accrocher les trucs et donc potentiellement les épines les petits crics parce que typiquement sur ma grosse veste d'uvée de chez Patagonia avec un restop plus classique j'ai un c'était avec un point de rouille quand je devais fermer le canal d'une installation j'ai un point de rouille qui a pris la veste et qui a fait du coup une petite c'est une micro déchirure mais c'est très moche et je crois que j'ai eu une plume qui s'est échappée ça c'est pas le cas ça vraiment je l'ai emmené partout aussi bien en rando etc je vous dis pas que je vais passer dans les ronces avec ça très clairement pas évidemment à la déchirure mais c'est un restop qui tient bien qui vraiment est solide à la griffure à la déchirure et c'est une oreille cette veste est une oreille c'est pour ça que j'en ai 4 et vraiment je ne saurais que trop vous la conseiller aussi bien pour la vie de tous les jours que pour de la rando vraiment magnifique et donc je finis ça c'était ma conclusion sur la veste et juste je vous tease parce que j'ai voulu continuer dans cette lancée là en cherchant quelque chose quand même d'un peu plus chaud parce que je vous dis ça en plein mois de février en plein mois de mars quand ça caille vraiment avec de la trame c'est pas suffisant si j'en mets deux ça peut le faire mais tout seul c'est pas suffisant et du coup j'aimais tellement que voilà j'ai essayé de trouver un truc un peu plus chaud donc un peu plus épais et qui en plus sur le papier est donné et c'est le vrai pour être plus résistant à l'eau je vous l'ai dit ça ça va prendre une petite pluie fine ok mais en fait ça reste un tissu très doux justement très agréable au toucher beaucoup moins beaucoup moins membrane qu'on peut avoir là ou du coup ici on va avoir une membrane justement et du coup on va avoir cet aspect un peu je vous disais un peu plus froissable et bruit de un peu de plastique d'accord je pense que vous entendez le petit frouissement là ça là que j'ai pas du tout sur elle ici j'ai pas du tout ce bruit là d'accord vous voyez là vraiment on a un bruit de tissu et du coup ça ça va permettre d'être plus chaud et de mieux passer dans la pluie alors c'est pareil je l'amènerai pas dans une pluie torrentielle où du coup j'aurai une VESGORTEX mais c'est vrai qu'elle va beaucoup mieux passer sous la pluie mais pour le coup je l'aime pas et du coup je vous expliquerai dans ma vidéo dédiée à celle-là pourquoi je l'aime pas c'est la DASPARCA qui en plus est plus chère elle est 100€ plus chère elle sera 450€ le 350€ prix tarif et donc tout ça si vous intéresse je vous expliquerai en détail dans la vidéo dédiée qui va être tout de suite pour moi et plus tard pour vous sur la chaîne abonnez-vous activez les notifications allez salut je vous laisse ça à très vite pour cette vidéo-là d'ici là portez-vous bien allez faire de belles photos belles vidéos certainement en randonnant mais même dans votre vie de tous les jours ayez une veste qui est agréable à porter qui vous va bien qui est compacte qui tient chaud etc grâce à la DASLIGHT je vous la conseille encore une fois allez salut ouuuu ouuuu ouuuu